L'information de radioprotection a été donnée aux moniteurs pour qu'ils puissent appréhender les risques liés aux environnements à risque ionisant, et plus particulièrement ceux du bloc opératoire, type empli de brillance ou appareil de radiologie conventionnel, pour éviter d'être irradiés et d'être en risque lors de leur activité professionnelle future. Je suis personne compétente en radioprotection, on dit ça PCR, comme les moniteurs nous donnaient un coup de main au niveau du laboratoire d'anatomie biomécanique et simulation. En contrepartie, je leur ai proposé une formation pour qu'ils puissent avoir une attestation, et donc surtout être formés à utiliser ces appareils-là qui peuvent être très irradiants et qui peuvent créer des cancers ou des radiodermites induites. Dans les règles de base, il y en a quatre. La première, c'est être le plus loin possible de la source de rayonnement ionisante. La deuxième, c'est être protégé avec des tabillets de plomb et des protèges thyroïdes. La troisième, ne pas regarder la source. Et de la quatrième, maintenir sa position adéquate en fonction de la source, de l'exposition et du patient. Ça permet de faire des interventions mini-invasives. On va faire des petites incisions. En fait, on va travailler à l'aveugle. C'est l'amplificateur de brillance qui va être notre œil. Donc il y a beaucoup plus d'interventions qui sont faites avec ces amplis. D'ailleurs, le CHU de Poissier vient de s'équiper du haut-arme qui est encore plus irradiant. Donc la chirurgie interventionnelle augmentant, l'utilisation de ces amplificateurs de brillance va augmenter et donc va induire vraiment des risques à rayonnement ionique.